... Madame, Monsieur, bonjour. Et à peine avant de nous retrouver la terre ferme, que nous embarquons à bord de l'un de nos trains touristiques, celui des Gorges de l'Allier. Entre nature sauvage et roche volcanique, aucun doute, seul notre petit convoi se ferait un passage. Et un passage au plus près de la rivière, vous allez voir, Axel Béraud et Patrick Delanne nous accompagnent. Le voyage commence dès la montée des marches. A bord du train, les passagers vont se laisser guider au cœur de la Haute-Loire, au fil de la rivière Alliée. Depuis la fenêtre apparaissent les premiers villages et monuments. Ici, se dresse intacte la chapelle Sainte-Marie-des-Chases, construite au XIIIe siècle à flanc de Falaise. Dans quelques instants, sur la gauche du train, en regardant vers le haut, vous aurez vu sur le château de Jean Cher. A chaque commentaire du guide, le train ralentit de 30 à 10 km heure. Un rythme de croisière qui permet d'apprécier la beauté des paysages. Le train, vraiment, qui roule tout doucement, qui permet de passer à des endroits inaccessibles pour les piétons et y compris pour les véhicules. Donc vraiment, c'est superbe. On a traversé pas mal de villages, notamment Prades, voilà, Chapeau-Roues. C'est très agréable parce qu'on passe vraiment sur les gorges de l'Allier et on voit tous les paysages et notamment des coins qu'on ne verrait pas en voiture. Car la ligne de chemin de fer est le seul accès possible aux gorges. Elle a été construite dans les années 1860. L'idée est alors de relier Paris à la Méditerranée en passant par le massif central. Pour y parvenir, il a fallu construire en Haute-Loire 51 tunnels et 16 viaducs à la force des bras. Avant 1866, avant l'utilisation de la dynamite, on perçait avec des pics et des pioches. Donc c'était pharaonique. On sait qu'en termes d'ouvriers, on avait entre 5000 et 7000 hommes. La locomotive et les wagons, eux, datent des années 1960 et ont été entièrement restaurés par des passionnés du rail. Une fois qu'on a fait la maintenance de tout notre matériel tout au long de l'année, notre petit plaisir, c'est de sortir avec et de montrer qu'on les entretient et qu'on fait perdurer un petit peu l'histoire des matériels anciens et le patrimoine. Dans ces vieilles voitures à l'atmosphère d'époque, le temps semble s'être arrêté. Il y a la magie du rail, il y a le charme du train, du vieux train, comme on l'a connu quand on était gamin, qui avance, qui ralentit, qui fait du bruit. Finalement, on a l'impression que rien n'a changé là, par rapport aux villes, par rapport... On peut vivre ici comme on vivait il y a 50 ans. On n'a pas l'impression qu'on a vieilli. Et dans 50 ans peut-être, ce train continuera de rouler au cœur d'une nature façonnée par l'eau et les volcans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...